... Bonjour chers intérêts, chers téléspectateurs, merci de nous accueillir chez vous et merci de votre fidélité. Nous sommes ici avec la TMS TV, la télévision qui montre ce qui est caché. Nous sommes au CyberSinkou. Nous sommes là pour quoi ? Nous venons couvrir une conférence de presse organisée par l'intersyndical du KUDU. L'intersyndical du KUDU, vu le climat social un peu tendu au niveau de l'université avec les bagarres par-ci, par-là. Les membres de cet inter-syndicat ont voulu tout simplement avoir une conférence de presse aujourd'hui. Ils vont commencer à démarrer la conférence de presse d'un moment à l'autre. Nous sommes là, vous voyez, les journalistes sont très nombreux, ils sont venus tout simplement recueillir quelques informations. Donc restez avec nous sur la TMS TV et vous verrez tout ce qui va se passer ici exactement. Nous sommes là pour les universités qui sont là pour les cyber-sinkou. Nous sommes là pour une conférence de presse qui a été évoquée par l'inter-syndicale qui a été évoquée par l'université. Parce que nous sommes là pour nous poursuivre le climat social, qui ne sera pas là pour l'université. Nous sommes là pour nous, nous sommes là pour nous pour nous aider à l'étudiant, pour nous aider à gagner. Nous sommes là pour nous aider à la conférence de presse pour nous aider à nous aider, tous les jours. Entre étudiants survenus récemment au campus de l'université entre Diop, précisément au Koudre, interpellent toutes les consciences, je veux dire, en particulier les membres de la communauté universitaire. C'est pourquoi l'intersyndicale s'est réunie pour estatuer sur cette question préoccupante. Tout en regrettant vivement ces violences qui ne doivent point avoir droit dans l'espace universitaire dont la devise est luxe, mais en luxe, la lumière est ma loi. L'intersyndicale se réjouit du dénouement heureux de ces incidents et salue l'esprit de dépassement de tous les acteurs. Nous constatons malheureusement que des esprits malveillants, totalement déconnectés des réalités de l'université, ont fait de ces incidents malheureux l'occasion rêvée pour s'adonner à leurs jeux favoris, à savoir la désinformation. L'intersyndicale condamne la violence dans le campus social. Par ailleurs, l'intersyndicale soucieux de la paix et de la stabilité dans les campus sociaux, seul gage de bien-être pour les étudiants et les travailleurs, appellent tous les membres de la communauté universitaire à s'ériger en bouclier contre toute tentative de déstabilisation de l'université pour des motivations politiques. Au nom de la paix et de la stabilité dans nos universités, l'intersyndicale invite solennellement les acteurs politiques à épargner l'espace universitaire de leur clé de chapelle politique. La politisation en outrance des campus sociaux est un facteur de tension préjudiciable à la sécurité des étudiants et des travailleurs. Dans tous les cas, l'intersyndicale se dressera contre tous les pyromanes qui cherchent à passer par l'université pour brûler notre cher pays. En définitive, l'intersyndicale appelle tous les membres de la communauté universitaire à cultiver la paix pour faire de l'université un cadre de consolidation et de l'unité nationale. Nous avons dit que l'ensemble des secrétaires généraux des travaux de Pats nous ont invité à l'université pour parler de l'université. Parce que nous sommes en japonais, nous sommes en personnels administratifs techniques et de services qui sont tous les membres de l'université de l'université. parce que nous sommes en japonais et en japonais. Nous sommes sortis d'un autre des territoires qui ont été en japonais et qui sont en japonais, qui ont été enj vapourgues et qui ont été enjouciplinaryes. À nous, on a vu que les universités ont été enjouvernes elles ont été enjouvernes, les étudiants sont enjouvernes enjouvernes. Il faut dire que 100 000 personnes, qui ont des filles, des filles, des filles, des filles, qui ont des filles, qui peuvent être en train de se passer. Mais nous ne savons pas le réunir, et nous ne savons pas le réunir. Et nous, nous sommes en train de se passer, nous avons fait un débat, nous avons fait un débat pour dire que l'on ne peut pas être en train de se passer. Il est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a interpellé les autorités étatiques. Si c'est mon bureau français, le texte, je disais qu'il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de politique. C'est ce que je veux dire. Nous sommes en train de travailler, et nous sommes en train de travailler à l'intérieur. Nous sommes en train de travailler à l'intérieur. Maintenant, ce que j'ai dit la fois dernière, c'est qu'il y a des gens qui connaissent ce qu'il y a dans l'université, c'est que je suis en train de travailler, quand je suis en train de travailler dans ce jour, ils ont des gens qui ont des universités. Je suis en train de parler à tous les gens qui ont des gens qui ont des universités. 100 000 étudiants, où nous sommes là, 2 enfants qui ont eu des universités, et tous ceux qui ont eu des universités. C'est ce qu'ils ne connaissent pas. C'est ce qu'ils ont eu des universités. C'est ce qu'ils ont eu des universités. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont eu des universités. 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 Ils ont eu des universités. Je suis une type de porte-parole de l'inter-syndical du coup. Si on l'a eu, porte-parole de l'inter-syndical du coup. Voilà, L.G. Moussa, voilà. L.G. Moussa, c'est-à-dire, quand on dit qu'on ne peut pas le sortir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une santé. Toutes les personnes qui peuvent être une vieille. Si tu as une vieille, 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 tu as une vieille. C'est ce que je disais. Mais certes, si l'autorité peut être une vieille, elle peut être une vieille. Donc, si on entend ça, que l'on doit être une vieille, il faut que l'on doit parler de ce que tu as. Il y a deux personnes qui sont en train de se faire. L'université, il y a deux personnes qui sont en train de se faire. Pourquoi ils veulent prendre le problème, pour qu'ils virent à un autre côté ? C'est ce que l'on doit. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut dire, qu'il faut dire l'autorité, qu'il faut appeler les étudiants et les personnes en sécurité. qui ne sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Mais il faut plutôt d'être, d'être améliorer, parce que quand on ne va pas être en train, ou de se faire, ce n'est pas une vieille. C'est ça. Les gens qui ont étudiés, nous devons dire à tous les pays, tous les universités, qui sont en train de se faire. Nous devons appeler la sécurité, la sécurité et la sécurité. étudiants. C'est ce que j'ai dit, parce que j'ai dit tout ce que j'ai dit, comme sur les Toubabs, comme sur les Wolofs. J'ai dit que j'ai dit tout ce que j'ai dit, et je vous remercie. Je pense que ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Maisamyla, qui a 박 Success with a werk hideurっnes. J'ai dit, que je n'ai pasIN que le scédoce wasn' dans les seets. Si nous sommes arrivés, la jeunesse, nous devons vous former pour tous. Nous passons les témoins pour les réunions. Les enfants, nous devons vous appeler. Nous devons vous remercier les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Nous devons nous remercier les jeunes. Quand nous sommes arrivés pour notre place, nous devons nous dénoncer. nous devons vous dénoncer. Nous devons nous dénoncer sa place. Il est rare quê de notre pays, tout le monde de l'université. Le Sénégal a des grandes éleveurs, des grandes éleveurs, des filles d'allemagne. Ce qui est le but, c'est que nous avons le coup d'oeuvre sociale. Nous les aimons pour les rapporter de notre vie. Pour créer la cohésion, la déflamme et la sécurité pour permettre de nous pérenniser sur une nation nation sénégalaise cette nation qui est très forte et toujours debout c'est ce que si vous avez aimé nous n'avons pas d'étonnement nous n'avons pas d'alerte l'opinion nous avons des choses parce que nous sommes là nous avons une responsabilité nous avons aussi nous avons aussi d'appeler nous avons tous nous sommes à notre côté il y va de l'intérêt de la nation je dirais même de l'intérêt suprême de la nation donc nous avons l'opinion nous avons une université c'est le grenier le grenier c'est le grenier pour pouvoir suivre c'est le penchon que nous sommes à l'Afrique il y a un jour la plupart de ces journalistes vous vous êtes formés vous vous êtes formés ce qu'on a fait, c'est que nous avons fait notre vie. Nous avons fait notre vie, nous avons fait notre vie, nous avons fait notre vie, nous avons fait notre vie. Nous avons fait notre vie, pour nous, cette génération-là, les générations qui vont passer ici, vont se succéder ici. Pour nous, nous pouvons les gagner, nous pouvons les gagner, nous donnerons la fierté de la nation sénégalaise. Je vous remercie. Voilà, chers intonés, chers spectateurs, vous l'avez suivi avec nous, c'était donc la conférence de presse, je dirais même le point de presse de l'intersyndical. du CODE, l'intersyndical du CODE, donc tout simplement se réunissait, tout simplement pour parler aux journalistes par rapport au climat assez tendu au niveau de l'université. Donc vous avez eu des bagarres entre étudiants. Ils ont expliqué la situation, que c'était uniquement deux étudiants qui se bagarraient parce qu'ils avaient tout simplement un petit problème lors des codifications, mais il ne s'agissait pas des bagages, des bagarres rangées, donc c'était ça. Donc vous l'avez suivi, donc ils l'ont expliqué très clairement et ils incitent maintenant les organes de presse à ne pas tout simplement envenimer l'affaire donc pour dire que vraiment à l'université, les gens se sont toujours bagarrés et surtout durant les codifications. Alors donc, il y a eu des spectateurs, il y a eu des spectateurs, il y a eu des thématiques, il y a eu des conférences de presse, il y a eu des expliqués, il y a eu des conférences de presse et il y a eu des conférences. Il y a eu des cas de l'université, il y a eu des conférences de presse, il y a eu des f premières conférences qui ont fait de laколse des batailles de presse. C'est ça, donc ils ont dit que l'université qui a été vraiment adulée, il y a eu des voulettes à la maison, il y a eu des conférences dans la maison, il y a eu les propriétaires, il y a eu des coulants de presse, ils se font entendre les frères, Parce qu'il y a eu des université, elles ont été entendues, c'est aussi un professeur qui Putain. Il y a des gens qui viennent de dire qu'il y a des chibars.